Musique Si on est dans un des salons historiques, l'hôtel de Crion était à l'origine une résidence, la résidence des Paulignac, et était transformée en 1910 en un hôtel des voyageurs, et on la récupérait avec un petit peu toute cette histoire. A l'origine de cette histoire, l'origine étant la constitution de la place de la Concorde, avec cette façade, l'architecture de Gabriel, il y a eu derrière ces façades iconiques, trois salons. Celui-là me tient un petit peu à cœur, parce qu'il a conservé l'esprit de sa construction d'origine. Il est 18e dans son esprit. On a enlevé les éléments de décor d'une image d'origine. Et il est resté, cette magnifique cheminée qui est derrière moi, il est resté des alcôves avec des statues. Quand vous regardez les murs, c'est effectivement des couleurs très neutres, très étouffées, qui ont la vertu de faire ressortir tous les éléments, qui sont les éléments en bronze doré. Donc il n'y a pas d'accumulation d'or, c'est exactement le contraire. Vous avez un ensemble qui est très neutre et tout d'un coup, il apparaît un lustre comme celui-là, qui est historique. Ce salon s'appelle le Salon Marie-Antoinette. La question, c'était de savoir quelle est la pertinence historique de ce nom. Marie-Antoinette est sûrement passée dans ces lieux. Le personnage de Marie-Antoinette, qui est quand même l'icône de cette période de vie parisienne, a laissé une effluve un peu comme un parfum ici, dans cet espace. C'est ce genre d'effluve qu'on a grand plaisir à essayer de capter pour en faire autre chose. Derrière moi, vous voyez apparaître ce masque de lion. C'est un vestige. Il y avait à cet endroit-là une petite fontaine de lion de chaque côté qui laissait couler un petit filet d'eau avec un petit bruit de fontaine. Il y avait dans ce mode de vie parisien à ce moment-là, des petits détails de vie comme l'eau qui tout d'un coup fait son apparition dans l'espace. ... ... ... Sous-titrage ST' 501